Bonjour, je m'appelle Ryan, je m'appelle Rédi, je suis lauréat de Batch 2017 ScienceSide et j'ai une requête pour faire une petite vidéo pour expliquer le chapitre qui est là dans la physique au grade 9, c'est-à-dire Forme 3 et les points en Forme 2 sont Crash Courses c'est-à-dire que si on nous prend un chapitre, le premier chapitre dans la physique c'est Measurement in Science et en temps normal, il est supposé durer pendant assez beaucoup de temps si il y a une professeur à l'école peut expliquer ça mais moi, je peux faire une seule vidéo pour expliquer ce chapitre là en entier dans le sens que cette vidéo là pour summarize tout ce que je connais à propos de measurement in Science et vu que c'est une seule vidéo que je vais faire, qui n'est pas trop longue je vais finir et réviser ce chapitre là avant, je vais finir et réviser ce chapitre là avant et là, quand je vais faire mes vidéos, mes vidéos pour commencer, je vais réviser ce chapitre et je vais faire mes doutes que je n'ai pas trop propre, mes doutes que je tiens là, etc. ok ? ne pas penser que ce que je vais faire là c'est, comment dire, une leçon, ou pas une leçon parce que dans une leçon, on ne peut pas faire un chapitre dans une seule jour ou une seule session ok ? je vais faire, par exemple, la physique même là, c'est un grade 9, c'est un simple de 1 à 1 an et donc, ce que je vais faire à moi, dans N-D-, il n'est pas comparable à ce que je vais faire pendant N, on n'a pas vrai donc, connaît qui est, ce que je vais faire là, c'est tout simplement un crash course qui peut aider, pour réviser, je vous ai fini après année, je vous ai fini, connaît un petit peu ok ? voilà donc, s'entendez, laissez-nous commencer et on commence pour le premier chapitre dans la physique, qu'on appelle MejaMet in Science donc, s'il vous plaît, je vais vous abonner à mon écran, vous pouvez écrire à mon écran, un chapitre bien intéressant ok ? donc, ce que je vais vous faire dans cette vidéo là, c'est que je vais lire les choses ensemble dans le chapitre de MejaMet in Science dans un livre Et ce que je veux faire, c'est parce que je peux montrer à eux que c'est comme ça que je veux réviser, apprendre physique, lire dans leur livre Et c'est comme ça que je veux faire toutes ces affaires qui peuvent dire, analyser, comprendre, faire des notes, apporter des affaires qui peuvent dire dans le livre-là, etc. Donc c'est ça que je veux faire, je veux lire tout ça. Il nous parle assez vite parce que cette vidéo-là ne se pesait pas trop longue vu que c'est un crash course tout simplement ça. Ok, là. Donc, euh... Donc, euh... Donc, premièrement, je vais lire ici. C'est un petit peu malin, laisse-moi... Voilà. Et donc, euh... Je vais lire ici, là. Et là, c'est ce que je veux dire, dans ce chapitre-là. Ok, ça, je parle de lire n pour n. Bien, dans cette vidéo-là, je vais lire ça. On va pouvoir y aller, déjà, ensuite, mais... Je vais être sûr que vous allez y aller. Donc, laisse-nous commencer pour les premières affaires. Voilà. The foundation of physics rests upon physical quantities in terms of which the laws of physics are expressed. Therefore, these quantities have to be measured and expressed accurately. Ok ? Mais déjà, nous, on a dans le physique, là-même. Mais c'est un sujet qui cause beaucoup l'urban physical quantities. Ok ? Quand nous faisons le physique, nous oblige... Dans toutes les phrases qui nous causent, si nous faisons le physique, vous pouvez nous mentionner de telle ou telle physical quantities, là-dedans. Ok ? Par exemple, quand nous disons un diagramme qui est un fourmi qui est loin de la table, a une vitesse de 5 mètres par seconde. Supposons... Enfin, je connais une vitesse trop grande. Allez, allez. Mettez-le, disons... Mettez-le, disons... Mettez-le, disons... Deux centimètres par seconde. Un fourmi qui peut bouger. C'est aussi trop grand. Allez. Mettez-le, disons, deux millimètres par seconde. Ok ? Donc, nous disons que le speed de l'objet, de la fourmi, là-dedans, est de deux millimètres par seconde. Donc, chaque seconde, il peut bouger une distance de deux millimètres. Ok ? Mais le speed, c'est une physical quantities. Vous trouvez-la ? Ok ? Je vais dire une autre phrase. Je disons que... Bon... Comme on remplit une bouteille de l'eau nette. Le volume de l'eau de sa bouteille, là, est 0.5 litres. Ok ? Donc, je vais dire volume égale à 0.5 litres. Ok ? Donc, volume, c'est another physical quantity. Un physical quantity, c'est-à-dire qu'un... Il donne une... C'est... D'ailleurs, nous bougerons ce qui veut dire physical quantity, là. Mais là, je ne peux pas comprendre qu'une physical quantity est extrait, extrait un pour l'ordre de la physique. Ok ? C'est une équation qui nous est dans de la physique. Vous êtes une équation du terme de la physical quantities. Ok ? C'est ça ? Un exemple simple, là, pour illustrer ce qui me veut dire c'est. Allez ! Je vais vous le dire, que... Bon, je ne sais pas que nous avons toujours... Ça, c'est une formule, dans la physique, qu'ils ont voulu faire après. Voilà, une formule de physique. F, c'est force. Ça, c'est force. Ça représente l'universal gravitational constant. Ça représente masse. Une autre masse, ça représente une distance. Mais tout ça, c'est une physical quantity. La force, c'est une physical quantity. La masse, c'est une physical quantity. Et aussi, la distance, c'est une physical quantity. Vous trouvez là ? Dans une équation, nous n'avons pas une physical quantity. De toutes les équations, nous n'avons pas une physical quantity. Mais, nous connaissons dans la physique, il y a beaucoup d'équations. Donc, physical quantity, c'est une affaire qui est extra-extra-extra importante dans la physique, ça. Donc, il est important qu'il nous comprenne, etc. Donc, il y a une définition, il y a une définition. Il y a une définition, ok ? A physical quantity is one that can be measured, and it consists of a magnitude and a unit. Ça veut dire, une physical quantity, il y a une magnitude, et il y a une unit. Une magnitude, c'est simplement une size, ok ? How big or small that physical quantity is. Et qu'unit, c'est une standard qui nous servit pour majeur sa physical quantity, là. Ok ? Et, pour qu'on comprend plus ce qu'il me peut dire pour ça, let's nous consider un exemple d'une physical quantity, ok ? Un exemple d'une physical quantity bien basic, c'est mass, ok ? Mass, c'est une physical quantity qui fait, parce que c'est une property, une property qui nous qu'avec mesurer. Mass is a property that can be measured. Allez, give me another property that can be measured. Température, par exemple. Température, they give us an idea of how hot or cold and something is. Donc, température is a property that can also be measured. Donc, température is another physical quantity. Ok ? Mais laisse nous gait mass même, nous allez, mass. Supposiez-vous, j'ajoute comme moi, ki mass d'un objet, il est 5 kg. Trouvez-la. Là, il est bon, kifé, parce-ki ? De trouvez-la, gais-ça, ici, t'es na magnitude, et ici, t'es na unit. Tu trouvez ? Tout physical quantity, il a n magnitude et n unit. Magnitude, c'est tout simplement, grandeur de sa quantity-là. Dans le cas de 5 kg, ça 5 là peut referer to grandeur, ok ? Et kilogramme-là, c'est n, appellera ce unit. Ok ? Un unit, c'est n'est qu'un standard. Mass, ce unit, c'est kilogramme. Kilogramme, c'est un standard. One kilogramme, c'est n'est qu'un, un bout, un métal, qui se trouve dans, un volt dans Paris, ok ? Bec, nous savons-nous comment un standard pour nous avoir, tout le masque existé. Ok, là. Donc, voilà. Donc, study the pictures below to identify the physical quantities measured, ok ? And fill table 1. Donc, laisse-nous gérer un coup. Ici, là, on va le trouver sa physical quantity-là. Laisse-moi zoomer un petit peu, vous allez trouver. Sa physical quantity-là, c'est longueur. À qui fait avec ce qui ? Il peut measure how long something is the length of something. Donc, length is the physical quantity in that case. Et ici, cette fois-ci, deuxième diagramme-là, là, qui le peut mesurer ? Il peut mesurer masse, ok ? Ça apparaît là. Ça n'apparaît qu'une série, mais je masse ça. Là, moi, je vais trouver, c'est un électronique balance. Électronique, je veux dire, parce qu'il se masse les displayed in digital form. Moi, je vais trouver ici, je vais trouver un 5.67 g, je ne sais pas qui vous pouvez trouver là, mais c'est un balance, l'image de masse. Donc, the physical quantity is mass. Ici, moi, j'ai trouvé ça, l'appareil-là, il y a même, c'était un, appelé un measuring cylinder, ok ? Donc, nous servons là pour connaître combien de volume qui est présent, qui est présent ici. Par exemple, ça va liquide via là, il peut naître dans le volume, et nous allons venir lire quel volume il était à liquide là. Donc, dans le cas là, qu'il a fait la quantité là, the physical quantity is volume, ok ? Et ici, quatrième dessin ici là, donc ici, the physical quantity is time, because we are measuring time using what apparatus et digital stopwatch. Et ici, qu'il nous peut mesurer, nous peut mesurer temperature using what, using a thermometer. Donc, physical quantity là, c'est quoi ? Physical quantity là, c'est température. Temperature is the physical quantity. Donc, laisse-moi remplir un petit code là, hein ? Vite-vite, nous remplissons un code. Donc, voilà, et ici, c'est length, being the physical quantity, masse. Ici, c'est quoi ? C'est volume. Ici, c'est time. Et qu'ici, c'est température, being the physical quantity. Ici, c'est température. The physical quantity is temperature. c'est time. Voilà, ici volume, ici mass, ici length. Comme on finit, discuter. c'est symbol of the quantity. Symbol of the quantity, veut dire, ok ? And c'est bon, c'est une qu'une short-hand way of representing something. Ok ? Par exemple, length, ok ? Nous allons dire, length, nous allons dire, Nous allons dire, nous allons dire, volume, nous allons dire, Nous allons dire, time, nous allons dire, Température, nous allons dire, time, nous allons dire, Température, nous allons dire, T capital. Ok ? Par exemple, nous allons dire, comment est, M is equal to 5 kg. C'est-à-dire, masse d'un objet, égale à 5 kg. Ok ? And another example would be, donc, V is equal to, 8 cm3. Le fait qu'il me met V là, te finis qu'il me met volume là, donc volume égale à 8 cm3. Ok ? Et, tout physical quantique, qui nous n'y a besoin là, c'est une magnitude, c'est une magnitude. Ok ? Ça, c'est une magnitude. Ça, 8 là, c'est une magnitude. Et ça, c'est une unit. D'accord ? Voilà. Still, d'ailleurs, c'est un numéro de là, unit. Unit of length, bon, il y a beaucoup d'unités, il y a meter, il y a centimeter, il y a millimeter, tout ça là. Massé aussi pareil, il y a kilogramme, gramme, etc. Volume aussi pareil, il y a cent mètre cube, il y a litre, il y a millilitre, etc. Mais là, on peut cause, SAI unit, get ça ? SAI unit, c'est une unit spéciale, c'est une unit, qui, tout pays, il y a gré pour servir, pour vous être capable de communiquer, de façon à vous comprendre. vous pouvez vous comprendre. Ok ? Get ça, je vous donne l'exemple. supposez que dans l'Amérique, dans l'Amérique, c'est un Fahrenheit, pour mettre la température, vous savez, dans l'Amérique, c'est un Fahrenheit. Mais si demain, si quelqu'un, depuis l'Amérique, vient de Maurice, je vous donne, que la température, c'est 20 degrés Fahrenheit, je ne vais vous comprendre, parce qu'ici, dans Maurice, il n'y a pas d'habiter, or, ça a unité de Fahrenheit, Donc, c'est pour ça, qu'il y a pour autant, qu'il y a une autorité, qui dit à nous, comme ça, qui dit à nous, qu'il y a tout bien, qu'on prend certaines units. Ok ? Mais, qu'une unité s'appelle ça, c'est un SI unit, qui stand for system international. Ok ? SI, S, c'est system, I, c'est international. D'accord ? Donc, pour length, le unit SI, le unit, qui tout d'une, nous, 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 on prend, c'est meter. Bon, meter, voilà, et masse, sur unité, sur SI unité, c'est kilogramme. Volume, sur SI unité, c'est meter cube, meter cube, times, sur SI unité, c'est second. D'accord ? Temperature, sur SI unité, c'est Kelvin. Ok ? Donc, ça, c'est unité spéciale, ok ? Qui, dans physics, tout bonnes réponses, nous, nous, nous sommes en SI unité, ok ? Si, c'est un cas, qui a une length, et nous, 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 8 cm, mais, nous, pas en 8 cm, nous, on, 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 de faire 808,000, en termes de mètre, et donc, la laie, égale à 0.08 mètre. Aster, symbol, symbol of unité, c'est tout simplement, qu'on ne représente sa SI unité là, ok ? C'est un bon qui veut dire, short hand way of representing, et unité. Donc, qu'on ne représente meter, pour Ttm. Qu'on ne représente kilogramme, c'est pas kg. Qu'on ne représente meter cube, c'est pas Ntm et N cube. second, et Kelvin. Ok ? Par exemple, vous disiez, temperature is, 200, Kelvin. 200, c'est magnitude, de temperature. Kelvin, c'est the unit, the SI unit of temperature. Et T capital, c'est the symbol, that we use to represent temperature. T capital, d'accord là ? Donc, mes sphérifxedines, comprenons bien. Donc, la laie, j'ai nous, study the list below, and ring one, which is not a physical quantity. Laquelle qui est pas une physical quantity là ? Moi, je trouvais que Kelvin, c'est pas une physical quantity. Je trouvais que Joule, c'est pas une physical quantity. Je trouvais que Newton, c'est pas physical quantity. Ok ? Le reste, c'est pas une physical quantity là. Qui fait, c'est pas une unit, c'est pas une physical quantity. Mais tout simplement, parce que c'est une unit, ça. Newton, c'est une unit. Ok ? Une unit, pour mesurer force. Force being the physical quantity. Force having a unit of Newton. Joule aussi. parait. Joule, c'est une unit qui nous servit. Quand on a fait cause de physical quantity, de energy. Ok ? Energy is a better in Joule. Kelvin de séparer. Kelvin, c'est pas une physical quantity. C'est une unit. Unit pour qui physical quantity ? Pour temp, pour temperature. D'accord ? Donc, ça, important que j'ai connu. Le procédé, le next topic. Donc, mais jamais de length. Comment nous metz y a length ? Ok ? Mais si j'ai déjà essayé, je pense que j'ai même. Donc, on la règle. Voilà. on la règle est divisée en banques de petits marks. Écoute, ça manque un millimètre. Ok ? Donc, on va se trouver là. Distance en distance excessive marks qui l'imente à 8 l'été. Les un millimètre. Voilà. Donc, un millimètre, D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millimètres. Mais 10 millimètres fait un centimètre, ça. Ok ? Donc, ça, c'est un centimètre. Ça, c'est un centimètre. c'est un centimètre. Et cetera. Ok ? Donc, précision de Andrew, c'est qui était ? C'est un millimètre. Ok ? Là, précision, c'est de Andrew, là, c'est un millimètre. Comment j'ai trouvé là ? Parce que sa division représente un millimètre. C'est-à-dire, nous, on peut mettre un crayon, c'est qu'il nous fait, nous place un crayon, close to the scale. Ça, c'est the scale, by the way. Scale, c'est la graduation. Donc, nous place un crayon, close to the scale of the ruler. Et après, ce qu'il nous fait, nous neut, désolé, ça veut dire, nous neut, et nous neut, et nous neut, et nous neut, ici. X1, c'est, il est aligné exactement le 2. Donc, il est 2.0 cm, ici. Donc, X1, c'est 2.0 cm, d'accord ? Et, c'est-à-dire, nous neut, dans le code X2. Mais, X2, ce lié, là, il fait, depuis 10, depuis 10, ici, il fait, nous neut, dans le code, combien de divisions, il était encore ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK ? 8. Donc, il est 10.8, ici. 10.8. Donc, X2, 10.8 cm. Ce qui fait, nous mettre, 0.8, ce qui est, les 8 divisions, après A10, après A10, les 8 divisions. OK ? Donc, l'angle de pencil, x2-x1, qui est tout simplement, 10.8, tier, 2.0, qui est égal à, pour nous faire, calculer le gain, 8.8 cm. Donc, length of pencil, 8.8 cm. Voilà. Donc, l'hypnose de suite, qui est sa unit of length, limiter. Comment je trouvais, elle est là, meter. Et que, ce symbole, là, c'est M. Mais il y a les 8 units, il y a unit of, kilomètres, millimètres, centimètres, tout ça là. Tout ça là, ce n'est pas, ça unit ça. Donc, et après, il y a une deuxième, conversion of, conversion factors, qui est important, qui est ça. N km, c'est millimètre, N mètre, c'est 100 cm, et N cm, c'est 10 mm. D'accord ? Donc, voilà. Ici, c'est the conversion factors, ça veut dire, je t'en veux faire, kilomètre, vingt mètre, kilomètre, je vais multiplier par 1000. Enfin, 12 cm, je vais multiplier par 100. Et, je t'en veux faire, 100 cm, vendant millimètres, je vais multiplier par 10. D'accord ? Donc, il y a un coup. Mais alors, mètre pour 200 cm, je vais multiplier par 100. Donc, 2 mètres égale à 200 cm. Millimètre pour 200 cm, je vais multiplier par 10. il y a un dessin là bien. Il y a un dessin là, il y a un dessin là, il y a un dessin là, pour faire 120 mm, je vais multiplier par 10. Mais alors, pour faire 120 mm, là, nous connaissons, nous fais faire the reverse, c'est-à-dire, Donc, c'est ça, là, ça veut dire divise par 10, ça divise par 100 et ça divise par 1000, d'accord là ? Donc, c'est ça, ça veut dire si on fait millimètre 20 cm, qu'est-ce que vous avez fait ? Divise par 10, donc 25 mm pour 20, 2.5 cm tout simplement, voilà, d'accord ? Allez, nous, c'est 3ème là, kilomètre 20 en mètre, et qu'est-ce que vous avez fait ? C'est ça, kilomètre 20 en mètre, pas besoin de divise par 1000 là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, kilomètre 20 cm, qu'est-ce que vous avez fait ? Tu déplaces là, une coute, tu bouges à droite, quand tu bouges à droite, une coute qui te fait, tu dois multiplier par 1000, c'est ça, quand tu bouges encore une coute à droite, tu dois multiplier par 100, mais ça veut dire, tu dois multiplier par 1000 x 100, mais 1000 x 100, c'est 100 000, donc, tu dois prendre une réponse là, tu multiplies par 100 000, donc là, tu gagnes, puis multiplier par 100 000, parait que les mêmes affaires qui bougent sa point là, pour, ça veut dire, 5 places à droite, donc, tu bouges sa point là, 5 places à droite, tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5, Le fait qu'il te donne plus en coute des places, puis là, tu peux ajouter des 0 à 28 là, voilà, des 1800 cm, ok, donc, Idem pour ça délirer cela, mais les autres failures, ça délirer cela, d'accord, même affaire, j'ai besoin d'un diagramme là, Je peux bouger à gauche, c'est dire division, je peux bouger à droite, c'est dire multiplication, c'est tout, d'accord, Donc, à ce moment-là, on va mettre une coute de la prochaine phase, voilà, et convert the following, même affaire, Et, donc, laisse-moi donner une réponse là, mais c'est moi, je connais qui, je vais essayer, ok, Donc, 1000 mètres, donc, kilomètre pour 100 cm, qu'est-ce qu'il nous fait ? Attends, laisse-moi refaire un diagramme là pour, pour un, non, Déjà, un diagramme là, pour un diagramme là, je me dis qu'on veut dire, qu'il est là, là, je vais faire pareil, Donc, kilomètre pour 100 cm, je vais dire, multiplie par 1000, multiplie par 100, je vais dire, multiplie par 100 000, Donc, 100 000, kilomètre pour 1 mm, je vais dire, multiplie par 1000, après, multiplie par 100, après, multiplie par 10, Mais, 1000 x 100 x 10, fait-à-dire, comme on va dire, 1 million, hein, donc, voilà, 1 million, Mètre pour 1 cm, c'est, x 100, mètre pour 1 mm, c'est, multiplie par 100, après, multiplie par 10, c'est-à-dire, multiplie par 1000, Mètre pour 1 cm, c'est-à-dire, divisé par 10, donc, il vient 0.1, parce que 1 divise par 10, fait 0.1, Et, 1 cm pour 1 mètre, ça veut dire, divisé par 100, qui est-à-dire, 0.01, et 1 mm pour 1 mètre, divisé par 1000, c'est-à-dire, 0.001 mètre, voilà, d'accord ? D'accord ? Mais, tu fais que expliquer comment faire, je vais dire, 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 Allez, some words just describe length, width, thickness, radius, et là, je vais trouver un, aussi, bon, circumference, Identify the circumference, 26 minutes avec ça, donc, voilà, et donc, nous pouvons dire, ça pas aussi là, là, hein ? Donc, quand nous cause length, length, c'est tout simplement n, désolé, voilà, et quand nous cause length, length, c'est tout simplement n, n longueur, d'accord ? Et, ben là, ça, c'est une longueur, malgré qu'il n'a pas appelé length, ça à search, il n'a pas dit width, l'aucher, mais ça aussi est une longueur, ça, thickness, là, l'épée, c'est une longueur, hein ? Radius, là, c'est une longueur, diamètre, c'est une longueur, c'est la conférence, c'est quoi ? C'est la conférence, c'est tout simplement, C'est ça, c'est moi dans un rond, là, c'est la conférence pour tout simplement, the distance around, c'est-à-dire sa distance, voilà, ça, c'est the circumference. Mais tout ça, là, c'est bon mot, qui nous servit pour, euh, describe length, ça, d'accord ? Ok. Mais tout ça, là, c'est la mesure longueur, même. Donc, ben, l'appareil, c'est ce qui nous servit pour measure length, c'est, voilà, c'est la measuring tape, c'est la meter rule, c'est la half meter rule, c'est la rouleur, c'est la caliper. Donc, ça, c'est le level of precision, ok, par exemple, un measuring tape, c'est, le measuring tape, c'est ça, c'est ça, voilà, on va le trouver là, ça, c'est le measuring tape, un latrice. En tout cas, c'est venu pour measure un curved surface, un curved length, ok, par exemple, distance autour un tronc, trunk of a tree. En tout cas, c'est venu un, 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 un measuring tape, donc ça, c'est le measuring tape, mais tu mets ça ici. Et donc, rouleur, la règle, comment est-ce que tu connais, ça, tu mets ça ici. Meter rule, meter rule, veut dire, il y a un mètre, selon moi, c'est un mètre, c'est-à-dire 100 cm. Donc, je trouve ça, meter rule. Verneur caliper, j'ai trouvé, il ressembler un peu comme moi, donc ça, c'est verneur caliper, d'accord ? Mais il finit, je mets ça, d'accord ? Donc, voilà. Et que laisse-moi moi précision de chacun, précision de un measuring tape, c'est un millimètre, c'est-à-dire plus petit, petit, petit à mesurer, c'est un millimètre. Ça, là aussi, c'est un millimètre. Ça, là, c'est un millimètre. Ça, là, c'est un millimètre. Et ça, là, il y a plus plus accurately, ça, là, c'est 0.1 millimètre. C'est-à-dire qu'il est plus precise à l'appareil, là. Il ne veut dire qu'il peut, ça, plus precise. Ok, là. Donc, laisse-nous continuer un petit peu. Voilà. Donc, reading the scale of the ruler. C'est un joule. Ok ? Qui nous disait un joule, ce précision était ? Nous disait, ce précision, c'est un millimètre. Donc, chacun représente un millimètre. Dans un cas, là, il est déjà gradué en millimètre, même, parce qu'il est trouvé dans 5 millimètres, comme ça. Trouver un écrit millimètre, là, millimètre veut dire qu'il est déjà gradué en millimètre. Donc, ici, c'est 10 millimètres. Ici, c'est 20 millimètres, c'est 30 millimètres, 40 millimètres, 50 millimètres, etc. Mais ça montre-nous que chaque division est un millimètre. Ok ? Chaque division est un millimètre. Ou bien, si vous avez 10 divisions, c'est-à-dire que ça. Vous avez 10 divisions, là, à bout, là. 10 petits petits marks, mais l'équivalent 10 millimètre. Ou bien, 1 centimètre, voilà. Mais donc, 1 division, c'est 1 centimètre le 10 qui est égal à 1 millimètre. Ok ? Donc, voilà. 1 millimètre, là, c'est simplement ce précision qu'on appelle. D'accord ? Donc, 0.1 centimètre, 1 millimètre, c'est 1 centimètre. 1 dp. Ok ? Pour nous montrer la précision, là. par exemple il y avait une valeur là ici un pas compliqué ça il y avait une valeur là ici il y a ça ce soit donc il y en a la rallye oui exact donc les bouts 8.0 cm et que ça n'a là les 2.5 cm 3 importants me metti tout one des similes place one dpi et c'est la l'ipou bon il y a ça là me trouve lien type et le 8e peut-être 8e mort donc les pour 13.8 cm voilà et ça n'a là pour neuf points des neuf points des centimètres donc voilà d'accord mais si tu en millimètres c'est la quitte bt et 80 c'est la quitte peut-être 125 c'est la quitte bt c'est la tippou 138 millimetres en activité 92 millimetres d'accord donc voilà ok measuring length of various items in this activity you will use a meter rule a half meter rule a ruler or a measuring tape to measure the length of object given in a table bill ok donc mais j'ai l'onguer d'un bon attend un matériel ce qui est required c'est un coin tu veux dans blocs une meter rule a half meter rule a ruler and a measuring tape donc tu veux dire c'est une bonne appropriate instruments pour qu'ave measure length de sa banne ça fait qu'il n'y a de la guitar par exemple nous gait un length de un physics book voilà ok donc voilà length d'un physics book qu'est ce qu'on n'y a servi pour ça mais l'eau en physique boucle pas trop ça l'eau là mais tu penses vous pensez qu'avec car c'est bien un joueur tout simplement ok un joueur l'i qu'un centimètre en longueur apport là ok qu'est-ce qu'un centimètre half meter rule c'est la moitié mètre c'est à dire 50 centimètres meter rule c'est 100 centimètre ou bien un mètre donc un physics book oui enfin peut-être qui peut-être qu'il est plus grand que 15 centimètres si il est plus grand que 15 centimètres mais quand ça vient mais là il est le cas c'est une half meter rule peut-être non une half meter rule pouquet mais là tu fais un record length là toi tu fais un fait lire ok tu fais un fait lire de la case là et peut-être qu'il te Donc, c'est 23.4 cm, ok ? Donc, il y a un point qui est sause, même si c'est exactement 23. Même si c'est exactement 23, je vais mettre ça, 0.0 cm là, pour montrer que la précision est 0.1 cm ou bien 1 mm. D'accord ? Donc, et height of a chair, height of a chair. Mais, n, n, n chair. Bon, dans le cas, c'est un half meter rule. Dans le cas, c'est un half meter rule ici, ok ? Bon, dans le cas, c'est un meter rule. Donc, ici, c'est pareil. Présion là pour toujours 0.0 même. Something 0.0 cm. Et donc, height of a chair ou pas connu moins. Depends de qui c'est ce qui est. Allez. Par exemple, il y a peut-être un... Bon. Vous voyez, c'est posé de 45.0 cm. Ok ? Donc, dans le cas, tu peux aussi casser un half meter rule, parce que 45 est moins ce qui va mettre ça. Ok ? Donc, length of a close rule. Measuring tape, parce qu'il est assez grand, me trouver. Measuring tape. Et la place peut créer là. Donc, pareil. Même précision. Même level of précision. With the door. With the door. With the door. Enfin, half meter rule ou bien meter rule. Tout est débloqué. What the meter rule. Et... Il y a aussi pareil. Même précision. Une précision de 0.1 cm. Length of an eraser. Mais ça, moi, je vais me servir un ruler, moi. Je vais me servir un ruler. Parce que, Gaspers, je vais me servir un long largue. Comme un meter rule. Puis, je vais me servir un ruler, un petit largue. Un ruler même. Un ruler même. Qui 15 cm. Parce que length of an eraser, il est assez petit. Ok ? Mais, lui aussi se développe précision. Pour pareil. Comment, bah, les autres là. Il a dit point something. Il a peut-être point something. Il a peut-être point something cm. Comment dire ? Juste pour montrer la précision là. Ok, là. Donc, euh... Il vient de... Mais je vais terminer avec coin. Using a single coin. Voilà. Donc, diamètre. Diamètre, c'est tout simplement. Diamètre, c'est distance across. Voilà. Ça. Allonger là. Mais donc, il met deux perpendicular planes. Par exemple. Ici, dans le dracala. Il se vient de protéger. Comme tout perpendicular planes. Ici, c'est x1. Ici, c'est x2. Donc, diamètre, la vienne. Tout simplement. X2 minus, x1. D'accord ? Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est set square. Pas protéger. C'est horrible. C'est la mode de protéger. Mais c'est set square. Il y a pour autant que ça vient de cette square. Parce qu'il y a de cette square. Ce side is straight. Et aussi, ce edge du bout. Perpendicular to the. To the scale of the. Le bout. Perpendicular to the scale of the ruler. Ok. Voilà. Mais c'était. Nous augmentons. Nous accueillons une expérience. By measuring more than one coin. Measuring length of more than one coin. Ok. Let's consider this particular case. This particular case. Euh. Donc. On a particular case là. Là. Laisse nous dire un coup de comédie à mettre. Nous pouvons mesurer. Ok. Que ça. Nous pouvons mesurer. Un diamètre. Des diamètre. 3 diamètre. 4 diamètre. 5. 6. 7. 8. 9. 10 diamètre. Ok. Donc, ça c'est diamètre of 10 coins. Tu peux te préparer. X2. Minus. X1. Pour toi. Diamètre of 10 coins. La diamètre of one coin. Que ça c'est diamètre of one coin. Ça c'est diamètre of one coin. Mais. Tu veux dire. Nous avons un diamètre of one coin. Là. Quand tu mets un seul coin. Nous avons un diamètre of one coin. Là. C'est pareil. Finalement. Nous avons un diamètre of one coin. Qui sa méthode avant là. Ok. Donc. Ça. Pour un coup pour kiffer. Là. Lévinens a fait un peu. Un peu avancé. Et. Ok. Mais tu as envie quand même. De cette idée. De kiffer les piacules. De moitié minute avec eux. Il ocean. C'est la queue. Deixer. Pour des. Ça, c'est repositore. C'est 하irast aussi. C'est rigolo. Ça. Ok, donc, sans rentrer en détail, j'ai envie de comprendre ça. J'ai envie de réaliser que quand nous pouvons lire notre reading là-ci, voilà, quand nous pouvons lire notre reading là-ci, il est prone à tous nos erreurs, à tous nos incertainties, parce que nous l'avons mis en cas de mal placé. Je pense qu'il y a un défaut dans cette square-là même, quand, par exemple, il n'est pas exactement vertical, il n'est pas incliné, mais nous pouvons lire, donc ici aussi nous pouvons lire, quand x2. Donc, supposons que quand nous fais x2 minus x1, nous faisons une erreur de 2 mm, ou bien 0.2 cm. Ok, là, donc, supposé qu'il y a une vraie valeur de sa, vraie valeur de sa discoin là, là, vraie valeur de jamais de la discoin là, supposé qu'il y est, qu'il y est 35.0 cm. Donc, comme je disais, x2 minus x1, cette vraie valeur, c'est 35.0, mais je mets un plus ou moins, 0.2 cm là, ce qui fait parce que je veux dire, qu'il y a un tiers réel, il y a un tiers réel qui dit qu'il y a un tiers réel, quand il peut faire la subtraction là, quand il peut faire x2 minus x1 là, il y a un tiers réel qui fait parce que, je vais finir cette erreur là, ok? Donc, je disais, il n'y a pas une vraie valeur de 35 là, mais il y a une valeur de 34, ou bien il y a une valeur de 34.8, ou bien 34.9, ou bien 35.n, ou bien 35.d. Donc, je disais, il y a une valeur de la subtraction là, donc, à cause de la mettre ça, plus ou moins là. Donc, à ce moment, mais ça, c'est, ça, c'est 10 diamètres là, donc, 10 diamètres, je peux vous représenter par 35 plus 0, plus ou moins 0.2 cm. Ok là, mais 10, 10 les mêmes, je vais quand même diviser par 10 throughout, je vais gagner, 35 diviser par 10 c'est quoi? 3.50, voilà, et plus ou moins 0.0d cm. Ok? Donc, mon divise va aller à la part 10, et mon aussi divise iré à la part 10. Donc, là, nous trouvons qu'il est réellement diamètre de 1 coin, l'invin 0.0d. Ok? Mais, par contre, si nous faisons la longueur d'un seul coin, comme ici, ok? Là, ce qui peut arriver? Il est réellement pas un peu reduced, il est réellement toujours le même, c'est ça? Là, nous faisons 10 pour equal to, et, donc, 10 pour equal to, qu'est-ce que tu dis comme diamètre of the sphere là? Bon, je disais telle là, 10 diamètre, je disais 10 diamètre, 35.0, si vous ne vous pas tromper, 35.0 cm, donc, 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 diamètre de 1 seul coin là, il est pour, il est pour 3.5, pas vrai? Donc, c'est diamètre, il est pour 3.5 cm, plus ou moins, 0.0, 0.0 cm, ok? Donc, dans le cas là, il est réellement, il est réellement 0.2, parce que je fais une errelle là, il est réellement 0.2 même, par contre, il est réellement 10 fois moins, le fait que je me divise par 10 après, 10 fois moins, donc, qu'il nous conclure, nous conclure que, nous conclure que, nous conclure que, il est réellement moins, quand nous, quand nous augmentons quantité de, de coins qu'il nous peut mesurer, ok? Ça nous a fait important. Donc, voilà, et puis je nous fais un peu bas de majeur de mètre, ok? Use a half meter rule to measure the width x and length y, on the diagram of the mobile phone to the nearest millimetre, nearest millimetre, imprécision de nous la règle, ok? Ou bien, le cas de discadion de la nearest 0.1 cm, donc, donc, ça c'est une, c'est une, c'est une activité que je ne suis capable de faire, d'accord? Voilà, là, on arrive à une partie que, peut-être qu'ils ont pu confuser un peu, parce qu'ils sont à faire assez de nouveau, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de meurer un instrument là, the vernier caliper, ok? Donc, the vernier caliper is used to measure the length of objects with greater precision, I'll say greater than, greater than what? Greater than one millimetre. Donc, quand il peut dire greater là, because greater than one millimetre, à cause, en la règle normale, ce précision est un millimetre. Mais ça n'a là, ce précision est un peu 0.1 millimetre, ok? Ce précision est un peu 0.1 millimetre, c'est plus précis ça. Ok? Par exemple, le length d'un objet, je peux vous donner un peu de 1 millimetre, comment? Et, par exemple, 29 points, 2 millimetres. Ou bien, ou bien, donc, je me divise par 10 slaps, pour gagner 1 centimètre, les vins, 2 points, 9, 2 centimètres, ok? Donc, tu as l'air là, pour une la règle normale, en centimètre, qui était, one decimal place, one dpi, mais cette fois-ci, pour une vernier caliper, en centimètre, il peut être 2 dpi, pour nous montrer qu'il est more precise by 10 times. D'accord? Ok. Donc, ce précision, c'est, soit nous dire 0.1 millimetre, soit nous dire 0.01 centimètre. Ok? Donc, nous servons pour majeur une very small length, normalement, length qui est less than, length which are less than, et environ 10 centimètres. Ok? La longueur, qui est moins 10 centimètres, qui nous servit, normalement, pour majeur longueur, et il y a 2 scales. Il y a 2 scales, ça veut dire, il y a une fixed scale, qui nous aussi appelle la main scale, voilà, et il y a une sliding scale, qui nous aussi appelle la vernier scale. Donc, laisse-nous get in group. Avant, laisse-nous get in one party, donc, il y en a internal jaws, internal jaws, voilà, il y en a external jaws, enfin, il y a ça, internal jaws, c'est tout simplement, ça, avec ça, the pair of internal jaws, ça, c'est, et pair of external jaws, et ça, c'est quoi? Ça, c'est the main scale, la scale, là, c'est the main scale, d'accord? et qu'il y a une affaire qui glissée, comment on a trouvé, une affaire qui glissée ici, et qu'il y a une affaire qui glissée, il y a une vernier scale, voilà, ça, c'est the vernier scale, donc, ça, il y a une fonction, il ne faut pas nous négliser, et qu'ici, sans oublier, il y a le tail, tail, il y a une forme de depth, donc, je trouve, le dessin, le même, il y a une longueur de 1 screw, voilà, il y a une longueur de 1 vis, voilà, donc, il y a une longueur de 2 vis là, comme ça, in between the 2 external jaws, là, il y a là, il y a une longueur de 2 vis là, ici, qui peut arriver, ça veut, il y a ce qui est là, pour slide to the right, comment on a trouvé là, slide to the right, et là, il faut faire, ben, mais je met là, il faut faire lire, il faut faire connaître, quel longueur de 1 vis là était, il faut que tu as l'air, comment ça marche, donc, il y a, ça veut dire, it can be used to measure linear length, such as internal and external diameters, et aussi depth, ça nous sert à dire depth, comme ça nous sert à dire internal diameters, ça nous sert à dire external diameters, ou bien, et bien length, tout simplement, ça va, il faut montrer, ça, ça c'est le measurement of internal diameters, voilà, il faut measure internal diameters, ça veut dire, il faut measure, comme si, distance across, en dedans, en dedans, un objet, comme si il y a un hole au milieu, par exemple, un beaker, un beaker, c'est un instrument, c'est un device, qui a un trou au milieu, ok, un autre exemple d'un device, qui a un trou au milieu, c'est un copper pipe, un tue, un tue fait en cuivre, par exemple, ou pvc, whatever, donc, il y a un trou, et ça, ici là, il y a un trou, un trou, un trou au milieu, mais si tu veux, envie, mais j'ai sa distance across, la distance across, dans un trou là, mais tu as servi, tu as fonce ça, deux internal jobs, en dedans, ok, comment, dans la façon, qu'il y a de montrer, la d'un dessin là, d'accord, tu vois, pour casser vidéo external, j'ose évidemment, pour faire ça, travail là, tu as vu, internal jobs, de caliper, pour majeur internal diameter, ok, il y a là, toujours, si tu veux lire, tu veux lire, la internal diameter, là, ce va lire, nous, c'est qu'on va faire, un petit moment là, ok, donc, voilà, et, c'est un external job, ça, nous, c'est venu, pour majeur, longueur de kitseuse, comment, il y a un screwdriver, et, nous, nous, pour majeur, external diameter, ok, contrairement, à, à, internal jobs, qui nous servit, pour majeur, internal diameters, dans ce cas là, ok, nous, 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 c'est toujours un copper pipe, même, voilà, un copper pipe, qui est toujours un trou au milieu, mais cette fois-ci, nous, cette fois-ci, nous, 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 ça, distance across, ok, distance across, ok, in between the two extremities of the, copper pipe, c'est-à-dire, the external diameter, donc, l'unique, et n'a-vous, on va dire, place one of the external jaws ici, et place the second external jaws, the second external jaw, ici, là, ok, donc, ça, c'est one jaw, c'est another jaw, nous, nous, on va dire, the external diameter, the external distance across, the, on va dire, extérieure, d'accord, là, et, ça, correct, et que, ensuite, nous, 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 on comprend qu'il y a aussi un tail, voilà, tail, là, c'est ce tail, et une fonce dans un trou, dans un hole, par exemple, dans un mirail, tu as un trou, qu'il ne fait, qu'il ne fait, qu'il ne fait un machine, un PSC, mais il n'est qu'il a foncé, à tel, là, dans un trou, là, quand tu fonces, tu as un trou, là, tu as un trou, là, là, le vernier caliper, ok, donc, là, on peut la dire exactement, comment nous, measure, longueur, comment nous, read, un vernier caliper, ok, donc, the reading on the vernier caliper, is a combination of the main scale reading, and the vernier scale reading, the measurement reading from the vernier caliper, is to two decimal places in centimeters, example, length of an ear is, using a vernier caliper is, 2.1, 3 cm, quand tu trouves là, on sort, tu mets le, to how many dp, tu dp, quand tu trouves là, donc, comment nous lier à ce que ça, donc, ça c'est the vernier scale, donc, là, il n'est pas important, là, je vais suivre ça bien, ok, donc, donc, voilà, ça c'est the, ça c'est the vernier scale, et ça c'est the main scale, donc, premier step, premier step, c'est nous get un coup de ça, zero mark, l'o, the vernier scale, quand ça dit coincide, avec the main scale, comment le trouver, il coincide ici, là, mais, comment le trouver, peu na aucun mark, l'o, main scale, à ce point, là, ok, ici, là, peu na aucun mark, peu na aucun mark, mais là, nous biais get sa mark, qui existe avant, c'est-à-dire, sa mark, vu que c'est assez difficile, c'est 400 cm, c'est la que tu as été, 4.1, c'est la que tu as pointu, et ça la que tu as pointu, et 4.3, donc, ça c'est, 4.3 cm, ici, qui nous fait là, encore une fois, nous get un coup, que ça 0 mark, coincide, il n'y pas concede avec, aucun place, là, il n'y était à droite, à gauche de lit, qui manquait, mais, le 4.3 cm, ok, that was the first step, donc, 4.3 cm, c'est the main scale reading, ça, que tu as créé là, main scale reading, c'est, 4.3 cm, mais, vous pouvez créer, le 4.3 0 cm, qui fait, parce que, vous avez montré, précision là, parce qu'il y a une venue, à la fin, vous avez montré, 2dp, 2dp, comme vous pouvez créer, en centimètre, ok, et que, nous n'y a aussi, the venue, scale reading, ok, the venue, scale reading, et que, qu'il a fait, donc, cette fois-ci, nous voulons, getter, le venue, ce qu'il y a, voilà, nous getter, et nous getter, qui marque, le venue, ce qu'il y a, align, exactement, avec un marque, le main scale, ok, ce qu'il y a, nous getter, ça, 0 là, est-ce qu'il y a, l'analyse avec un marque, non, ça, premier là, non, deuxième là, non, troisième là, quatrième là, bon, contre, c'est comme la, oui, ça, ça, c'est qu'il y a aligné, exactement, avec un marque, the, 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 the seventh, the seventh marque, là, c'est qu'il y a 0.07, ok, donc, là, il y a 0.05, et là, nous, pour ajouter ça de là, là, nous, 4.35 cm, 4.35 cm, being the, the length of the, of the object, that is being measured, using the vernier caliper, donc, il y a un vernier caliper, ok, et, getter bien, level of precision, là, il y a 0.01 cm, parce qu'il y a 2, 2 décima places, d'accord, voilà, donc, là, je faisais practice, 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 et practice, et, practice encore une fois, practice, et, donc, cette fois-ci, qu'on va nous trouver, il y a un petit sensement, et, donc, ici, il peut montrer, le vernier là, là où il, mais il y a même des affaires seulement, il y a une différence, la même logique, il y a appliqué, la même logique, il y a appliqué, mais tout simplement, cette fois-ci, ça n'a la qui vernier là, vernier ce qu'il y a, et que ce n'est pas la main skill là, une soit position, comme je dis, il y a une ligne là-haut, l'autre là, il y a une ligne en bas, les mêmes affaires seulement, l'étape là, pareil, ok, donc, je vais vous pratiquer un petit peu, et, donc, voilà, je vais vous montrer, je vais vous montrer, comment je vais vous donner, dans la vraie vie aussi, je vais vous donner un vrai, un vrai vol, un vrai vol, un vrai vol, pour mettre la longueur d'un vrai objet, panique d'un dessin, ok, je vais vous donner, donc, voilà, donc, l'écriture, ça pour cela, j'ai dit, n'y a pas, describe how you would determine the thickness of a sheet of paper, given that you have 100 sheets of paper available, mais tout simplement, nous mettre ça 100 sheets of paper on top of the other, nous measure thickness de la 100 sheets of paper, là, c'est l'écoute, là, ce qui nous fait, nous divise par 100, c'est l'écoute là, donc, ça, il improve accuracy, le fait qu'il nous fait, nous measure 100 sheets of paper, ou il n'est 1, c'est l'écoute of paper, comment je vais vous montrer, c'est là, il diminue, et réelle, il diminue, et réelle, il augmente accuracy, alors, si nous measure 200 sheets of paper, il est encore plus, plus accurate, il devient encore plus accurate, ok, donc, et, là, une des affaires bien importants, c'est, l'écoute qu'il nous faut faire, ok, une erreur commun, nous avons parallaxe erreur, paralle erreur, true value, ok, donc, ça, c'est illustration de parallaxe erreur, voilà, donc, là, écoute bien, écoute bien, là, parallaxe erreur, nous fait ali, quand, le scale, nous roule, le scale, nous measure un instrument, l'est séparé, en, sa objet, qui nous peut mesurer, il y a un gap, comme si, entre scale, avec, il y a un gap, entre scale, et, sa point, qui nous peut, mesurer, là, la point, c'est ce que ce dessin, là, il y a parfaitement, illustré, ce que je veux dire, c'est ça, ça, voilà, je vais trouver, ça, c'est un tape, ça, c'est un tape, par contre, le cuboid, que je vais trouver, ça, c'est le rule, mais le rule, là, il y a un thickness, non, c'est ça, le rule, il y a un épais, je vais vous dire, le type, en, la ligne, là, ok, voilà, ça, c'est l'épais, c'est l'épais, c'est l'épais, c'est l'épais, c'est l'épais, mais ça, l'épais, c'est l'épais, c'est l'acquifé, il fait qui, il cause ça, ce qu'est le rule, là, to be separated from the position of the mark, to be measured, c'est ça, ça, c'est position of, ça, c'est position of the mark, c'est l'épais, c'est l'épais, c'est la position of the mark, mais par contre, ce qui est là, c'est ce qui est là, c'est l'épais, c'est l'épais, c'est l'épais, the mark, donc par exemple, ici là, il est correctly placed, ok, donc, là-hé, là-hé, il est exactement, il est correctly placed, il veut dire qu'on voit, qu'il est line of sight, c'est-à-dire qu'il est là, il est là, il est perpendicular to the mark being read, this is the mark being read, this is the line of sight, and it is perpendicular as such, ok, donc là, pas pour la parallaxe error, this is the correct position, while this is not the correct position, and this is not the correct position, why, let's take this, for example, line of sight, il est pas perpendicular to the scale, il est pas perpendicular to the scale, get it, voilà, il est incliné, par quoi, scale là, ok, l'angle qui line of sight là, fait, or scale là, get ça, scale là, il est beaucoup, il est horizontal, donc ça angle là, bien tita, il est moins 90 degrés, le fait qui il est moins 80 degrés, veut dire qu'il est un parallaxe error, et donc, what would be the measured value, what would be the reading, the reading would be, this, ok, tu m'ouna poulir sa reading là, dans scale là, il va poulir the correct reading, which is this, vu qu'il se aille, pas une place, perpendiculaire to the scale, d'accord, donc, voilà, enfin, pas de I qui nous cause, il nous cause, de line of sight, not being placed, perpendiculaire to the scale, parce qu'il est un lésier, comme il est un peu perpendiculaire, il n'est pas capable, d'accord, donc, voilà, donc, l'interprétement est réel, à cause, le fait qu'il n'est pas perpendiculaire, donc, un autre exemple, c'est voilà, que, toujours, get ça, m'oumoune d'yazoued, quand, quand est-ce qu'il y a un parallaxe à la, parallaxe à la, nous n'allez quand, il y a une séparation entre mark, qui nous peut remisérer là, et scale, get scale là, get, get, get point, get point, get point là ici, nous verrons de ce point là, ce reading, ok, nous verrons de ce point là, ce reading, mais, mais scale là, que tu te, get it, scale là ici, de quoi on le trouve, il y a une séparation entre, point là, et scale là, mais, il y a une séparation là, qui arrive, il y a un parallaxe, get it, ça c'est correct position, oui, désolé, attend, ça c'est, ça c'est, correct position, ok, donc, line of sight is, perpendicular to the black line, it is perpendicular to the scale, while this is the wrong position, why, because line of sight is not perpendicular to the scale, donc là, nous verrons d'y overestimate, of the true value, ok, donc, ce que nous pouvions dire là, nous plions en qui vraie valeur là, et gède si, je spare, get it, get it, ici, c'est que nous pouvions la, ou, pli tipi ki vre valeur là, get it, nous pouvions dire sa valeur là, pli tipi ki vre valeur là, d'accord, donc, d'un façon là, nous na, beaucoup l'exemple, kote na parallaxe, get it, je spare, get it, et na séparation, entre, mark, k'il n'y perot de, mesire là, ek, scale là, ok, mark, k'il n'y perot de, mesire, ek scale là, mark, k'il n'y perot de, mesire, gède, t'es, sa, sa, c'est mark, k'il n'y perot de, mesire, enfin, k'il n'y perot de, mesire, sa mark là, nous gède, k'il n'y perot, k'il n'y perot, k'il n'y perot, sa position là, p'il coincide, dans la règle, donc, sa mark là, k'il n'y perot de, mesire, mais sa mark là, il séparé de, ce qui est là, voilà, sa, c'est scale là, c'est mark là, donc, il y a une distance là, la distance là, il n'y pas 0 là, il y a une distance là, donc, il y a un parallaxe area, moi j'ai trouvé, donc, ça a l'isées là, qui peut faire, il peut me dire, un plus petit petit valier, qui trouve value, et que ça a l'isées là, il peut me dire, un plus grand valier, qui trouve value, ok là, voilà, pourtant, donc, parallaxe area can be avoided by, placing the line of sight, perpendicular to the scale, at the mark being measured, tout simplement, et, donc, a student has 50 small bead, gloss beads, of different sizes and shapes, in a jar, as shown below, the gloss beads are all spherical, the student has a 30 cm rule, and two rectangular blocks of wood, draw a diagram to show clearly, how you would arrange the apparatus, to measure the diameter, of one of these beads, donc, take it to fear to, hmm, diameter of one of these beads, donc c'est à dire qu'il y en a une boule de différents sizes et tu as besoin de choisir un seul là-dedans tu as besoin de choisir ce diamètre mais tu servis tout simplement le tu as servi de venir caliper pour majeur donc venir caliper là qui est là il y en a un pair of external jaws qui te qu'a servi pour majeur diamètre voilà ça c'est de pair of external jaws et qu'est ça tu places ça tu places à boule là tu places à bide là ici voilà tu places à bide là ici et donc là là pour majeur de distance across what is the distance across this is the distance across this is the distance across et tu veux majeur samim using the external jaw donc tu veux qu'à majeur ce diamètre soit tu servis ça soit que tu servis soit que tu as servis en un roule en roule voilà 30 cm roule j'étais 30 cm roule aurait été cassé vie tout vous donne blocs de place à objets là de place à objets là on s'a déroule un bloc ça comme ça elle a été fait ça reading la suppose et l'ex on fait ça reading la suppose les ex tu l'ont la jam et la qualité ex tu m'aînés ex one d'ailleurs c'est ça qu'il y peut expect de te réponses là parce qu'il ya ce qu'on va si tu es là et nn l'arrivée 30 mètres et qu'il n'a tu voudrais un rectangle de blocs ok mais à des impôts sur la measures the diameter of this bit more accurately than the ruler de la laine vernier caliper ok moi c'est moi mon figment résultat vous savez d'exceller chose pour majeur de diameter to a precision of how much to a precision of 0.01 centimeters ok là donc still next part understanding the zero error examine your rulers and answer the following questions where is the zero mark of the ruler where is the zero mark of the the zero mark of the rule is simply here ok sam voila it's a this is the zero mark of the ruler cola allé donc 0 rs et c'est la nube cause 0 r l'attelac youtube et cause est parallax erreur n'est une diac moi comment avoir par la série c'est pour le singlin au site perpène du coeur tu dois qu'il a de mort bien red mais deuxième type et réacé 0 r donc voilà du coup de goutte en koutte 0 r la get sa zilouha 0 r occurs when the student takes a measurement from the extremity of a rule which does not coincide with the zero mark voila get sa et panne koumanse mesiali koutte koutte 0 mark lé men koumanse mesiali koutte sa koutte koumanse ma la rengla et la kalipou lia l'équilibre gaen la alé nu goutte en koutte kilipou lia l'équilibre l'équilibre lia en valet de mope trouver 5.7 cm mais l'équilibre d'yec moi qui longue bloc la liste 5.7 cm quand au fait longueur bloc là qu'il était et plus qu'ils 5.7 cm parce qu'il fait une vraie façon pour une cave mais j'ai lissé voilà à ce que ça c'est une vraie façon pour se poser ses vies pour majeur longueur de bloc la côte du piste one extremity of the wooden bloc à 2,0 mark il a négé des quotidiétés mais quand ça le quotidien était là à la fin dit 6.2 donc 6.2 is de suspender centimètres is de correct reading correct value for the length of the wooden bloc donc la tina 0 r la pena 0 r gila donc et d'annu la tukisa to avoid your error the voilà tu avouer du error the end of the block must be placed on the zero mark of the rule voilà donc ça me fait la guitare in place lead to the zero mark donc la line avoid zero error d'accord et que zero error also occurs when the observer starts a measurement from the damaged end of the rule ok par exemple ici la veu qui l'incasse la règle avec elle est cassée la règle la carver mais il y a zero mark la zero mark la papa et de la dimanche faire dimanche la paire et les mettes le commencement de cet objet qui est le premier à la a des points other than the zero mark des points ici de mettre le at the one mark les pensées qui c'est un zero là et puis ça pas 0 là ça c'est un mot là la clip où il y a les 8 cm mais au fait l'on vrai longueur crayon là c'est pas 8 cm c'est 7 cm 7.0 cm qui fait parce qu'ils pouvaient vrai redire les deux places one extremity at the zero mark of the scale donc là il y en a zero error encore une fois qui l'a donc next et 0 lica aussi arrivé d'en venir caliper ok panique dans la règle qu'on va nous trouver mais aussi d'en venir caliper c'est-à-dire qu'il y a qu'on venait qu'à l'appeler service quand ce joule close ben nous peut qu'à l'écoute et non zero reading n'a qu'à l'écoute and reading comment get poison ici là c'est une idée d'un good code c'est qu'il y coincide donc mal de trouver the the zero mark of the vernier this mark the zero mark of the vernier and the zero mark of the main scale on it aligned when the jaws are closed meaning that this the vernier caliper has a zero error that is it has it we will record a reading even when the jaws are closed what reading do we record in that case we need we need we just need to look at where alignment occurs here there is an alignment me trouver et ça correspond à 5 5 a mark l'overnier ce qu'est là donc reading la l'alli reading la motore les 0 point 0 point 0 5 centimètres donc il y en a un erreur et un 0 error de plus 0.05 centimètres d'accord mais là nous connaît quiconne peut servir caliper là pour majeur longueur d'un objet mais from the final reading nous a subtract 0 point 0 5 centimètres pour nous carguer the true length of the object that is being measured donc measurement of volume the volume of liquid can be determined using a measuring cylinder the liquid is gently pulled into the measuring cylinder and the volume of liquid is read and recorded voilà mais là nous faisons qu'on prend qu'il y en a une affaire qui appelle meniscus de meniscus de louis meniscus ok donc ça c'est de ça c'est de louis meniscus n'appelera et nous faisons lier à l'éadam meniscus de nous a place new line of sight nous a place new line of sight perpendicular to the louis meniscus to avoid what type of error to avoid parallax error ok nous voulions lier à l'éadam meniscus voilà nous voulions lier à l'éadam meniscus le wass et pour ce qu'il est curved downward le curve downward à quoi ça l'appelait le lower meniscus jamais tu curve upward, tu vas parler de upper meniscus et en ce liquid qui n'a un upper meniscus c'est mercury donc mercury qui n'a un upper meniscus mais déleu par exemple, ça c'est déleu ça mais déleu en a un lower meniscus et tout le temps nous voulions lier à l'éadam meniscus nous voulions lier à l'éadam meniscus donc dans le cas de water nous voulions lier à l'éadam meniscus et dans le cas de mercury nous voulions lier à l'éadam meniscus et que si nous voulions ne voulions lier à l'éadam meniscus gt dans l'écart de water nous la n'oxyde bisain perpendicular to the lower meniscus as such si nous prenons parallax error ok si par exemple nous disiez ici si nous disiez ici là tu prenons parallax error et si nous disiez ici là aussi tu prenons parallax error ok là donc disiez bisain place enfin la n'oxyde bisain place perpendicular to the scale tout le meniscus at the lower meniscus in the case of water qu'il a et donc voilà le troisième portulaire j'ai nous de line of sight must be perpendicular to the scale ça c'est pour avoir parallax error a et que c'est l'idée in level with the meniscus qu'on m'a retrouvé et par exemple ici là pas bon n'est pas tout bon aussi qu'on m'a dit pas tout bon si qu'on m'a dit nous n'allons à tibou comme à ce qu'il a n'est pas n'est pas in level with the with the meniscus là ok donc malgré qu'ils prennent parallax error de la cala mais point n'est erré le fait qu'ils ne prennent place les at the level of the meniscus mais nous apprécie à de la voler meniscus tout le temps donc les deuxièmes l'exemple c'est ici toujours nous apprécie à de à de nous apprécie premièrement perpendiculaire de ce les deuxièmement at the level of what the meniscus in that case the upper meniscus donc cela c'est une affaire qui nous apprécie en précaution sinon on peut avoir une area de nos measurements ok là on va avoir une area donc et aussi une affaire important c'est the measuring cylinder must be placed on a flat horizontal surface ne pas l'incliner sinon surface liquide la même pas pour droite pour comparer avec ce qui est là ce qui est là pour incliné et ça ce qui est là pour incliné ok l'exemple 1 voilà ça c'est esposé qui men men incliné de courant moins incliné de courant donc ce qui est là comme à ce qui est là comme à la et que liquide la comité et qu'il a l'écouté horizontal même li voilà assez liquide la tout et qu'il a beaucoup moins avec ce leu meniscus tu me la guanou calé et non calé ali parce qu'il est carrévé ce qui est là il n'est pas parallèle la meniscus level la donc nous faisons mettre nous assurer que nous assurer que l'est qu'il est vertical ou bien nous assurer qu'il est un placement flat surface ok donc là il peut de nous faire banqueuse une activité et exercices qu'il n'y a qu'à l'image volu mais astel b cap aussi get volume de bannes solides qu'il est un étudiant liquide à ça nous guette solide donc ça c'est un régulier solide qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à gazette voli pour calculer sur le fait dépendant de cette formule qu'il n'a pas besoin qu'un cube ce formulae pour volume c'est l cube length cube the volume of a cubo is length times width times height the length of a triangle of the volume of a triangle a prison is the length of the triangle times the the height of the prison c'est l'inde c'est paio square et etc etc donc c'est possible qu'un volume pour chacun d'accord et donc using using appropriate formulae et castel pour irréguler object qu'ils aient fait le cas placer dans un liquide et qu'ils gagnent un coup pour combien ce qui délai d'un liquide là in displace en souris pour majeur volume de n régulière solide et technique les réguliers solide là dans un pic qui contenait de l'eau et que de l'eau là ce level va vous monter là mais pour commis pour commis ce niveau in augmenté c'est simple qui est gala volume d'un object in place dans un des lieux là d'accord donc qu'il nous dit à nous dire qu'il y a qu'il y a qu'il y a que l'object place inside the water has displace de water et by how much times it's plus de water we can read that we by doing a simple subtraction of the of the initial from the final reading of volume and this will give us the volume of the object that has been placed inside the water donc c'est ça qui l'expérience qu'il peut vous déterminer la verha that is this method ok utah measuring cylinder clean le word de la machine c'est de l'eau à d'un irrégula stone voici que l'eau à l'irrégula stone niveau de gila il monte il vient d'un autre niveau donc tu n'as un final level et tu es in a initial level but difference between the final and the initial would give us the simply the volume of the stone v2 minus v1 donc précaution pourquoi c'est la measuring cylinder is placed on a flat horizontal surface tout le temps line of sight must be perpendicular to the scale and with the level of the water the stone is gently immerse to avoid splashing of water ok donc ça ça c'est là tu vois qu'on peut dire c'est l'hybride bride dans d'hier là parce que c'est l'hybride qui parvait où il a splashing d'hier l'eau pour sortir et ce t'as dit de sortir ça vous souhaite un valier ok la donc further investigation et c'est donc ça c'est à viser l'hi et donc voilà ban expérience toujours ça goûte la il va peut servir le topic c'est v exactement comment le bouton je vais te voir la cet fois-là il peut servir un l'autre système, il y a un spout donc ça c'était l'initial position c'était l'initial position mais là, comment mettre ça dans ce qui va arriver ? il va monter, car il va monter en circuit le flow-out, il va remplir un measuring cylinder, car il va remplir un measuring cylinder, il va faller le volume de la water qui sortit donc, attend laisse-moi dire un peu plus bien laisse-moi dire ça un peu plus bien, ça veut dire initial initial comme ça voilà, de mettre dès le haut jusqu'à, le commencement de sa spout d'accord ici, il y a un measuring cylinder voilà, mais il va aligner là aligner au au commencement de ce tube là à ce que tu veux, lower and stone là-dedans tu peux appeler lower and stone là, gently mais ça c'est là qu'il va faire, il va vous displace de water, quand il displace de water niveau water là, il va augmenter quand il va augmenter là-là, water là pour flow flow out of the out of the can into the into the measuring cylinder as such donc, ça volume qui est connecté dans le measuring cylinder là c'est ça même qui c'est ça même volume that has been displaced qui est égal à the volume of the stone donc, c'est comme ça qu'il te fait dit et vraiment que là, il va mettre un wooden block juste pour faire, comment dire pour le niveau de sa spout là il va faire là-haut donc, comment dire, il va faire, comment dire quand il va couler, comment dire il va couler dans un measuring cylinder là ok donc, je vais mettre un wooden block ça, je vais mettre un wooden block là pour le capave pour le capave pour le capave il va faire un outil il va faire un outil pour comment dire il va couler dans un measuring cylinder là pour le capave le volume là d'accord donc, là, je vais mettre un procédure là le procédure là, c'est simple pas compliqué et donc, voilà là, il va faire un measure one drop of water mais pour le measure one drop of water il va faire un measure 100 drops of water avant il va être mais là, il va diviser pour 100 pour le capave one drop of water donc, euh measurement of donc, il met beaucoup de cordes là mais là, il faut measure height de toutes ces cordes là il est divise pour le nombre de cordes pour les gars volume, etc donc, ça, je vais aller à lire toujours pareil donc, ça nous arrive le measurement of mass mass is a measure of the amount of matter body contains qui compte des matières qui le contiennent donc trois appareils qui servent à mass c'est electronic balance compression balancing beam balance électronique là, il va donner un digital display donc, il va donner un chiffre là, loin de l'écran donc, il y a une place de masse là de la balance là compression balance, par contre c'est l'analogue de nature c'est-à-dire, il y a une aiguille qui tourne quand il va compresser ça quand il va compresser sa top plateforme là ok et aussi, il y a une beam balance beam balance, c'est tout servir de comparison method pour déterminer la masse d'un objet donc, nous, il y a un point donc, mass 2 tu peux measure mass using cette fois-ci an electronic balance donc, tout le temps tu peux appeler une flat surface rappelle bien flat surface et tu as l'air montré 0 bon, tu as l'air montré 0 il veut dire l'est stabilisé là comment l'est stabilisé là tu places 2 tu as l'objet l'aura balance là pour measure mass là ok donc, car vécu les armées tu as l'air comme ça tu vas mettre au 0 peut-être, il est possible tu as l'air montré au 0 parce qu'il y a un petit bout de saleté un bout de mode un bout de dust particles qui sont collés dans le sens qui peut exercer la masse de la balance donc, le reading n'est pas 0 mais là, ce qu'il faut faire c'est que tu as 7 litres au 0 normalement, dans l'électronique balance tu as une fonction de 7 litres au 0 comment tu as start afresh avec measure la masse d'un objet qui tu as measure là ok donc, voilà et donc attend je veux dire un petit peu beam balance parce que je vais vous montrer ce qui est dans le livre là donc, beam balance c'est moi j'ai trouvé voilà, c'est ça dessin là ici donc, il y a il y a il y a il y a voilà donc, ça c'est ground donc ici, nous pouvons en avoir 9 masses ok supposons que nous en avoir 9 masses de 1 kg et que nous pouvons en avoir 1 9 mass mais nous voulons assurer que ça est 1 9 mass qui est balancé par 9 masses là et là nous vous connaît qui 1 9 mass à l'ipoïgala somme de sabane 9 masses là ok donc procédure là c'est ça tout simplement laissez-moi fasse ça procédure là c'est 1er mette ça 1 9 mass là ici quand tu mets ça 1 9 mass qui peut arriver tu peux garder l'annonce tip to the right donc il peut tip de la direction là en direction direction clockwise là qui peut arriver qu'il te faisait faire on the other on the other platform qui te pour faire tu peux mettre une masse si tu peux mettre une masse de 1 kg ici tu trouves les styles horizontales qui te pour faire tu mets une deuxième masse de 1 kg tu mets un troisième tu mets un quatrième jusqu'à l'avenir horizontale quand il y a une horizontale qui veut dire qu'il y a une horizontale veut dire que ça délai la même masse donc on dit 1 9 mass ça il peut égale la sum of the 9 mass et c'est comme ça qu'il te détermine sa 1 9 mass d'accord c'est-à-dire le measurement of time time is the interval between two events measured using soit un analogue stopwatch analogue veut dire une aiguille là-dedans ou bien un simple pendulum ou bien un digital stopwatch un digital stopwatch veut dire un digital display of the time qu'on va se trouver ici c'est-à-dire il y a 5 points de 9 secondes 5 points de 9 secondes c'est-à-dire un simple pendulum comment nous c'est-à-dire le measure time c'est par exemple si nous déjà connaît qu'il faut faire 1 swing il prend 1 seconde supposé qu'il y a un désaccord ok et là nous avons pour compter le number of swings qui est arrivé entre deux events events A et event B supposé qu'il y a le number of swings qui est 10 et là nous pour conclure qu'entre event A et event B il y a un time interval de 10 secondes ok à ça nous pouvons servir un pendulum qui est plus précis dans le sens qu'il est capable de 0.1 secondes au lieu d'un seconde il est capable de 0.1 secondes mais là il faut diminuer le length de ce pendulum quand il diminue ce length il peut automatiquement osciller plus vite il prend plus donc il faut faire un swing donc il faut quand on mesure un time interval de 0.1 secondes cette fois-ci donc il est plus précis ok donc voilà comment lire comment lire ça c'est plus facile pratiquer mais je vais me expliquer comment lire par exemple ici donc with second scale donc là il y a un second mais il y a un second ok donc ici tu as both minute scale et second scale ok donc c'est ça ici là long la grand la second scale voilà ça c'est la second scale ok et donc laisse nous qu'il y a un second noir et on arrive 14.16 ok et on fait 14.4 donc second scale 14.4 secondes c'est ça aussi il y a un minute qui tourne le fait ce qui arrive c'est que comment ça second scale la fait un tour complet ça un minute scale bouge par un division ok chaque fois seconde la fait un tour complet minute la bouge par combien n division pour montrer que n minute il y a un coup là mais là combien il y a un minute 4 minutes qui fait parce que ça c'est 0 ça c'est 1 ça c'est 2 ça c'est 3 ça c'est 4 donc ça représente 4 donc 4 minutes il y a un et combien secondes il y a un de 14.4 secondes total 4 minutes et 14.4 secondes ok là donc continue voilà voilà il y a un aussi la chance c'est un complete to and from motion of the bob oui d'ailleurs c'est ça même ça one isolation get ça voilà ici là il y a un suspension et un bob de l'orgue il y a de l'ocilie supposé qu'il y a une passe à ce moment là il passe au point a qui est au milieu après que tu parlais il y a un point b après le retourner il y a révé de donc sa motion là là ok starting from a point comme ça sa motion là starting from the equilibrium to the extremity position back to the other extremity position and back to the equilibrium ok donc sa motion là c'était one complete oscillation ça another example of a complete oscillation would be this ok this là on peut commencer là l'épéale arrière côté l'autre extrémité elle retourne côté même extrémité et ça fait one oscillation donc ça et que ça pose or one oscillation ok donc the time taken for this to happen nabera the time period ok the time period is the time taken by the bob to make one complete oscillation donc d'or d'or expérience a bit d'or bon prend pendulum bob prenne wooden block cotton thread stop watch etc etc donc l'épéale j'ai time for 20 oscillations pas pour n mais pour 20 oscillations donc je vous recorde le time ici après je te répète l'expérience là encore time for 20 oscillations j'aurai une time là dit tu là average time je vous ai fait t1 plus 2 divisé par 2 pour 20 oscillations là je divise par 20 pour avoir time for 1 oscillation c'est à dire the time period of the pendulum ok donc qui fait nous servir plus oscillation c'est pour diminuer erreur du tout reaction time plus nous servir plus oscillation plus diminuer erreur du tout reaction time donc donc voilà donc le peut dire nous comment nous c'est un pendulum pour measure time interval ok je vais finir expliquer ça c'est température une autre physical quantity qui est important donc température is a measure of the degree of hotness or coldness of body unit instrument qu'est laboratoires thermométaires qu'est clinical thermométaires qu'est digital clinical thermométaires et laboratoires thermométaires normalement se range de 0 à 100 degrés centigrades parce qu'il dans laboratoire nous deal avec un objet qui est à this kind of temperature 0 à 100 degrés centigrades un clinical thermométaires normalement servile dans l'hôpital mais l'hôpital nous mesure température de 10 température de 10 moon n'est pas excédent trop beaucoup donc 0 à 40 degrés centigrades parce que température de 10 moon n'est pas plus enfin 10 peu plus que 40 0 à 50 degrés centigrades parce que température de 10 moon est tout simplement 36.8 degrés centigrades donc jamais il ne pas autant grand ok et nous aussi digital c'est le digital display loin de l'écran ok donc reading of a thermometer donc voilà de kalia pareil mais de akala smallest division on the scale represents temperature change of donc mou trouvez 10 et 20 et combien intervalles il y a 1 2 3 4 5 intervalles c'est 5 thermobègrés là donc c'est à dire que 5 intervalles représente un changement de 10 degrés centigrades si 5 intervalles représente un changement de 10 degrés centigrades 1 intervalle représente un changement de 10 au 5 qui égale 2 degrés centigrades donc smallest division représente ce temperature change de 2 degrés centigrades ok donc voilà position of the mercury meniscus is at comme il y mou intervalles c'est d donc un intervalles d'intervalles 3 intervalles ça veut dire 6 donc 16 16 16 16 degrés centigrades c'est the reading d'accord voilà donc je vais faire une question il y a pour toi que je vais te faire question donc je vais te lire et connais qu'il y a une constriction une constriction voilà voilà ici c'est une constriction qui est présent voilà voilà ici une constriction qui présente dans le clinical thermometer tout le temps qui fait les présents c'est pour comme si quand tu finis d'une température tu peux lire thermomètre là mais ça mercurial thread il ne pas tout de suite retourne de ce place original il vous tini il y a cette constriction ici donc ça a la le temps pour adopter la température à cette c'est d'autre on veut reset le thermometer il y a pour shak le sharply shak vite vite brut brusquement tchik mais là ça ça me c'est ça go back to the start go back to room temperature d'accord donc range range on veut clinical thermometer c'est ce qui range température qui est le major c'est à dire plus température à plus température donc dans ce 35 à un chiffre un seul chiffre donc je fais 42 retirer 35 je vous gagne 7 et donc summary il y a pour autant qu'il y a summary là ensemble c'est simple important là vous faites là donc let's get a good summary c'est a physical quantity is one that can be measured and has a magnitude d'unit sac or length is the distance between two points the SI unit of length is the other other units of length or millimetres centimètres and kilomètres meter rule measuring tape and venia calipers are used to measure the length of an object the venia caliper is used to measure the internal diameter external diameter and depth of objects parallax error occurs when the observer places his eyes at an angle to the mark being red en fait je ne suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il n'est pas qu'il n'est pas place line of sight dot places his line of sight met you put your eye cc okay zero error in a rule occurs when the object is placed at the dead end of a rule or the damaged end of the rule zero error is avoided by placing the object between two clearly visible marks and the end readings are noted the measured quantity is calculated using the difference between the two end readings volume is the amount of space occupied by an object the SI unit of volume is the cubic meter volume of an irregular solid is found by the displacement method mass is a measure of the amount of matter the SI unit of mass is the kilogram the electronic balance is used to measure the mass of an object the digital and the analog stopwatches are commonly used to measure time intervals cines laboratory d'essay unit of time is second temperature is a measure of the degree of hot ness of body of temperature is the Kelvin voilà voilà nous ne finis nous ne finis un chapitre nous ne finis fait une crash course et m'espérait qu'il est une comprennée mais peut-être qu'à un moment là pour ajouter un petit bout le derived avec basic quantity un concept qui ne me pas ne remorquait pas ne trouver dans livre mais quantité un physical quantity ok nous c'est simplement un property qui occorre dans le natural world qui nous quantifier par l'exemple c'était masse température time etc etc donc là je veux dire qu'il est classifié en deux parties premier nous n'a base basic quantity ok et deuxième c'est derived quantity un basic quantity c'est tout simplement un quantity that can be measured directly c'est à dire nous servit un measuring instrument c'est qu'on can measure sa quantity l'exemple c'est température ok sinon on veut measure température pas besoin faire aucun calcul du pas besoin faire aucun indirect measurement c'est c'est qu'on qu'on faire un direct measurement using the thermometer on place thermomètre dans un affaire qui ne qu'on measure température c'est idem pour masse ok masse c'est un basic quantity à cause et sinon on measure mass on est capable place un objet le balance direct nous gère ce mas donc direct measurement ici c'est direct plus ça ok qu'elle veut measure directly ici nous pas k'av measure directly mais nous gère le calculation ok par energy nous pas k'av measure energy mais k'av calcul energy d'accord et ze derived ça ban quantité là ze derived de ban basic quantities gère un autre exemple c'est force ok force l'indir quantité à cause pour nous gère force nous fais masse pour accélération et donc voilà le fait qui nous fais c'est le livre de qui nous va c'est direct management et donc il y a une direct quantity donc nous avons 7 basic quantities 7 basic quantities nous avons une basic quantité là et nous avons SI unit donc le premier nous avons length SI unit of meter case m'écrit in word of meter donc ce symbol c'est m et masse masse SI unit c'est kg le symbole c'est kg d'accord et time time ce SA unit c'est second d'une note d'un type s température SA unit c'est kelvin d'une note d'un petit k nous avons aussi current courant c'est S unit c'est ampère ce symbole c'est A capital et un dernier c'est amount of substance ce s'agit c'est mol c'est M O L sans le E donc et un dernier c'est luminous intensity ça c'est unit c'est SA unit c'est candela d'une de c'est c'est d voilà les 7 basic quantities qui n'est A cette banne examples of derived quantities la quantité qui n'est gagné par calculation mais pas par direct measurement c'est infini n'est infini de banne der quantité mais là du bouquet banne c'est bien commun force is one common c'est newton ce symbole c'est N capital ok d'une impression pascal PA c'est capital à petites lettres voltage volt V et resistance par exemple ohm energy energy donc energy c'est sa unit c'est joule symbole g capital power c'est watt c'est sa unit symbole double capital et ainsi de suite d'accord donc c'est ça partie là qui partient qui m'a pensé important que je connais donc attend donc nous dire qu'on a basic quantity nous n'avons pas d'accord qu'il n'avons pas direct measurement pour contre d'accord nous n'avons pas d'accord qu'il est un exemple nous n'avons pas bon pressure par n'avons pas d'accord donc c'est tout qu'il m'a envie ajouter merci vous de attention attention